Interview Équipe, c'est toi le capitaine, moi je suis Elie Droit ! J'ai perdu de décider ! Hello, je m'appelle Laetitia Doche, je suis comédienne et très talentueuse, très jolie et très drôle. Et je viens vous présenter Petite leçon d'amour. Bonjour, je m'appelle Pierre Deladonchamp, je suis acteur. J'ai eu un César et je suis aussi... Non mais je ne peux pas vous le dire. Moi je m'appelle Julie dans le film, si vous voulez je quitte ma carrière de mannequin sain par dégoût du regard des hommes sur moi et je me lance dans tout ce qui est chien. Gardiennage de chien, ça fait bizarre, je me lance dans tout ce qui est chien, c'est hyper bizarre. Et moi, mon personnage s'appelle Mathieu, il est prof de maths, alcoolique et il a perdu la garde de sa fille. Il est au bout du rouleau et cette femme fait éruption dans sa vie pour le pire, d'abord, un peu pour le meilleur après. En amour, bien les autres, on est vraiment deux cagettes. Je rigole. On est des chœurs à prendre et Pierre et moi à bon entendeur. À moi, je pense. Laetitia, elle est trop évanescente pour être prof. Je pense que ça saoulerait trop. Moi, j'ai une mère ancienne prof et j'ai failli être prof. Alors pour ta gouverne, j'ai failli être prof aussi. J'ai fait des études pour devenir prof d'anglais. Moi aussi, c'était anglais. Alors, on est bilingues surtout tous les deux et on ne vous le prouvera pas. C'est une question très, très difficile. On pourrait se battre pour dire c'est moi. Je pense que Pierre, il aime les chiens assez pour vivre avec un chien. Et moi, j'aime les chiens et je ne crois pas que je puisse vivre avec un chien. Je ne peux pas être responsable d'un chien, mais je les aime assez pour vivre des expériences avec eux. Les aventures de Tata qui va promener le chien. Je te laisserai. C'est sûr que c'est Pierre. J'ai encore raté mon permis un mois et demi, je le repasse la semaine prochaine. Pierre est un hyper bon conducteur et puis il adore conduire sur toutes les vieilles voitures. J'adorais voir Laetitia faire semblant de conduire à certains moments parce que des fois, on fait semblant de conduire, on ne conduit pas. Tu l'as fait quand même deux ou trois fois dans le film d'Eve. C'était marrant. Je viens de faire un film où je conduis pour de vrai, où il y avait des cascadeurs qui me sautaient sur la voiture et tout ça. Et personne n'est mort, ni Guillaume Canen, ni la petite fille. Ah bah voilà. Personne n'oubliait son texte. Non, on faisait beaucoup de répétitions tous les deux dans les loges avant les scènes, hors plateau et sur le plateau. Ouais, en disant, cette prise-là propose ça, peut-être celle-là propose ça. On se dit, ah mais si tu proposes ça, je pourrais essayer de ça. On était comme des enfants à jouer en fait. On a fait des partitions différentes selon les scènes qui nous paraissaient intéressantes. Et puis après, Eve a pris ce qu'elle voulait dedans, ce qu'elle ne voulait pas, elle a mis à la poubelle. Mais on est content d'avoir travaillé ensemble et d'avoir fait cette expérience de liberté. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une osmose dans le travail. On a beaucoup aimé travailler ensemble. Bah c'est quand même une histoire de gens losers qui vont retrouver de la beauté et du sens à leur vie sur un ton qui est un peu tragi-comique. Mais ça, c'est quand même, en ce moment, ça peut faire du bien parce qu'on se pose plein de questions de sens en ce moment. Ouais, et puis aussi, je trouve que c'est marrant de voir ces deux personnes obligées d'être ensemble alors qu'elles n'ont pas envie à la base et finir par se trouver attachants. Et puis les personnages secondaires aussi, je les trouve très touchants dans le film. La grand-mère, le jeune homme à la tortue, j'en oublie. Il faut aimer les animaux, les vieux et les jeunes. Et les chiens. Il y a deux chiens dans l'histoire, un gentil et un méchant.